Est-ce que mon futur bébé grandit bien ? Et si je le trouve moche à la naissance ? Est-ce que je vais être une bonne maman ? Que celle qui n'a jamais eu au moins la moindre pensée anxieuse pendant sa grossesse lève le doigt ? En France, selon un récent sondage, 75% des femmes avouent avoir besoin d'aide pour faire face au stress pendant ces 9 mois. Ça tombe bien, la maison des maternelles est là pour vous aider, et pour vous conseiller, et vous rassurer. Et pour ce faire, ce matin, nous recevons Ève Purovitch. Bonjour Ève. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes psychologue, clinicienne, co-auteur du livre qui s'appelle « Bébé dix mois tout » avec Sabine Turca. C'est aux éditions Le Duc. Et puis il y a Anaroua, évidemment. Anaroua, où êtes-vous ? Vous êtes là. Anaroua, on avait besoin de vous, évidemment, pour nous donner votre regard sur les petites manifestations, les petits symptômes physiques qui peuvent nous stresser. Dieu, c'est qu'il y en a pendant la grossesse, parce qu'on ne se reconnaît plus. Je rappelle évidemment que vous exercez la maternité des Bluets et en libéral à Paris. Et puis Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette, vous êtes la maman de Lise, qui est dans vos bras, qui a un mois et demi. Et vous avez vécu une multitude de petits stress pendant votre grossesse. Mais vous avez trouvé comment les atténuer ? Alors c'est bien, parce qu'on avait aussi besoin d'avoir une maman pour partager son parcours. Alors pour commencer, c'est le timing de votre grossesse qui a été un tout petit peu stressant. C'est un euphémisme. Pourquoi ? Racontez-nous. On a décidé de se marier en février 2017. Donc c'était prévu qu'on se marie en septembre 2018. Et comme on voulait un bébé après le mariage, mais qu'on ne voulait pas faire une fixette dessus, on s'est dit bon, on va essayer un peu avant. Et puis comme ça, si ça fonctionne, je serai enceinte de quelques semaines ou quelques mois. Et puis si ça ne fonctionne pas, ça ne se verra pas, je serai belle dans ma robe. Et puis je suis tombée enceinte au bout de 15 jours. Et donc quand j'ai su que j'étais enceinte, en calculant, on s'est rendu compte que j'accoucherais 15 jours avant la date du mariage. Bon, déjà, du coup, on ne sait pas comment on va être le jour du mariage, si on va être en forme. Dans quel état, voilà. Bon, alors vous avez eu aussi de nombreuses angoisses pendant le premier trimestre, qui vous ont emmené d'ailleurs aux urgences plusieurs fois, notamment à Noël. Oui, parce que je n'ai pas eu beaucoup de symptômes au début de ma grossesse. Donc j'avais juste la poitrine gonflée, c'est ce qui m'avait mis la puce à l'oreille. Et c'est plutôt agréable de ne pas avoir trop de symptômes désagréables en début de grossesse. Mais en même temps, moi, ça me faisait me sentir un petit peu enceinte. Et le 24 décembre, plus rien du tout. Donc forcément, on n'avait pas du tout annoncé à la famille, parce que ça faisait qu'une semaine qu'on le savait. Donc on ne pouvait pas en parler. Donc il a fallu faire bonne figure pendant les deux jours de Noël. Et puis on est rentré chez nous le 25 et j'ai dit, on va aux urgences. J'ai besoin de savoir si c'est fini ou pas, parce qu'il faut savoir. Donc on a fini la soirée de Noël aux urgences pour savoir si tout allait bien encore. Donc ce qui était le cas. Mais ce n'était pas le meilleur Noël de la vie. Non, comme on vous comprend. Il y a Nora Fyrovitch qui nous dit sur Facebook, je ne suis pas quelqu'un d'angoissé normalement. Mais depuis que je suis enceinte, je me pose mille questions à la seconde. Est-ce normal ? Oui, c'est normal. Surtout quand c'est le premier. C'est-à-dire qu'on va quitter le monde de nos certitudes, de nos habitudes pour aller en terre inconnue. On ne sait pas le parent qu'on va devenir. On ne sait jamais le parent qu'on va devenir. Donc voilà, c'est tout un tas de questions qui foisonnent. Et puis je pense aussi que c'est un moment où il y a tout un tas d'éléments de notre vie qui se réactivent. C'est-à-dire qu'on sait que pendant la grossesse, la psyché est comme à ciel ouvert. Il y a un moment de transparence psychique. On fait des rêves incroyables pendant la grossesse. On a des souvenirs aussi incroyables qui remontent à la surface. Exactement. Mais qui réparent aussi notre propre histoire. C'est-à-dire que la nature est bien faite ? Oui, c'est-à-dire qu'au moment où on va à la rencontre de son enfant à naître, on va aussi à la rencontre de l'enfant que l'on a été soi-même. Donc il vaut mieux qu'on soit un peu réparé. Oui, et c'est le moment justement de remettre un petit peu les pièces du puzzle dans le bon ordre. Bon, et puis il y a les hormones qui font aussi qu'on peut être évité. Et ce stress, il vient aussi du fait que les femmes ne s'autorisent pas vraiment à vivre leur grossesse pleinement, ni leur congé maternité d'ailleurs. Oui. Si vous saviez le nombre de patientes qui racontent que pendant leur congé mat, elles vont organiser tout le déménagement, écrire leur thèse, alors que ce n'est pas du tout un moment de oisiveté ce moment de congé maternité durant lequel on va pouvoir glisser tout un tas de choses. Le congé maternité, c'est un temps éminemment actif durant lequel il y a des transformations physiques et une modulation psychique incroyable puisqu'on va s'adapter à accueillir ce tout petit. Anna Roy, quelles sont les angoisses les plus fréquentes en fonction des stades de grossesse ? Ça, ça va aider un petit peu les femmes enceintes qui nous regardent à se dire qu'elles sont moins seules. Et je demande, pardon, je vais être extrêmement schématique, du coup peut-être je vais un peu aller à la va-vite, mais au premier trimestre, il y a la peur de la perte. Comme vous le disiez très bien, je crois qu'on est toujours là. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il n'est pas là ? Parce que les mouvements du bébé ne nous rassurent pas. On est même malheureux de ne plus avoir de nausées, parce qu'on se dit, j'ai plus de nausées. Ou alors on a trop de nausées et ça nous angoisse, ou alors on perd trop de poids, on en prend trop. Il y a pas mal de choses, mais disons que c'est la perte. Au deuxième trimestre, ça va un peu mieux quand même. Les femmes, souvent, la plupart, décrivent que ça va mieux, mais elles vont être stressées par des contractions, par leur boulot, par le rythme majeur, etc. Et au troisième trimestre, avec le retour de la fatigue et l'approche de l'accouchement, alors là, il y a des angoisses qui peuvent survenir sur l'accouchement, même des angoisses de mort ou de, en tout cas, je ne vais jamais y arriver, mon bébé va être moche, j'ai peur de... Voilà, ça s'amoncelle. Et je suis d'accord que le congé maternité, il faut dire aux femmes que c'est essentiel d'avoir du temps pour élaborer, pour penser, et pas finir le bouquin que j'ai écrit comme une aboutie à la fin de ma grossesse. Voilà. Oui, regarde, elle ne sait quand même pas... C'était une erreur. Voilà, et moi, Jérôme Caza, qui m'a envoyée à Tokyo, alors que je venais d'accoucher depuis un mois et demi, on règle les comptes. C'est ça, c'est pas un temps de remboursage. Non, pas du tout. C'est un temps où on crée la vie, quoi, quand on est enceinte. Donc c'est un projet à part entière. Et fabriquer un bébé, c'est pas vrai. En temps, Jérôme, on crée la vie. Tu m'as bien entendu. Enfin, vous aviez accouché quand il vous a envoyé à Tokyo. Oui, je précise que c'est notre producteur, quand même. Oui, voilà. Oui, j'avais accouché. On parlait de la grossesse. Moi, je défends mon Jérôme. Oui, oui, c'est sûr, parce que c'est le moment de renégocier les salaires. Juliette, vous n'êtes pas seule, vous avez bien compris, on est toutes dans le même cas. Je vous propose de rencontrer quelqu'un qui vit sa grossesse un petit peu comme vous. Elle s'appelle Caroline, elle vit à Poitiers. Elle est enceinte de son premier bébé à quelques jours de son terme. Elle revient pour la maison du maternel sur les montagnes russes émotionnelles qu'elle vit depuis neuf mois. C'est un reportage de Maria Pasquet. Dans deux semaines, Caroline arrivera au terme de sa première grossesse, le temps de finaliser l'aménagement de la chambre de son bébé. Un lieu qui représente une source de questionnement infini pour la future maman. Quelle déco, déjà, quelle couleur. Il y a déjà cette base-là. Ensuite, c'est tout ce qui compose la chambre qui est quand même important. Et comme c'est le premier, vraiment, on a quand même un million de questions qui se posent. Et on entend tellement de choses partout que c'est un peu anxiogène pour les parents, je pense. Et pour surmonter ce stress, Caroline essaie de tout anticiper jusqu'à la garde-robe du bébé. Je m'y suis prise tôt. Je me suis prise quand j'avais peut-être 4 ou 5 mois de grossesse à déjà faire mes premiers achats. J'ai dû 3 mois, j'ai dû 1 mois, j'ai dû 6 mois, 9 mois, j'ai de tout. J'ai de tout. Plus ça allait, plus ça me rassurait de voir les petites piles monter et me dire ça y est, j'ai du stock, c'est bien, ça me rassure. Mais pour Caroline, les appréhensions ne se limitent pas au matériel. Le stress ponctue toutes les étapes de la grossesse de la jeune femme qui a déjà vécu une fausse couche un an plus tôt. Chaque écho a eu sa petite dose d'anxiété. Parce que celle des 5 mois, je me suis effondrée avant de partir à l'écho parce que j'avais peur d'apprendre le sexe. Alors que fille ou garçon, ça n'avait aucune espèce d'importance, on était heureux d'avoir un enfant. Et puis celle des 7 mois, du coup, m'a stressée parce qu'on m'a annoncé que le bébé était en siège. Donc là, je suis repartie de l'hôpital en pleurant. Un stress omniprésent, difficile à vivre pour Caroline, mais aussi pour Jonathan, le futur papa, souvent démuni face aux angoisses de sa femme. Et toi, c'est quoi qui t'a le plus angoissé durant la grossesse ? Le fait que tu ne sois pas bien, le fait que je n'arrive pas à solutionner cet état d'angoisse. Pas permanent, mais les petits pics de stress compliqués à maîtriser. Le premier départ de grossesse qui avait abouti sur une fausse couche aussi, fatalement, qui n'a pas aidé à se sentir... En confiance tout de suite. Oui, exactement. C'est vrai qu'on n'a jamais été trop tranquille. Non. Mais bon, globalement, on a survécu à ça. Je me faisais une montagne de pas grand-chose. Et Jonathan, oui, je l'ai senti impuissant parfois. Et sa phrase, c'est « t'inquiète pas, ça va aller ». Mais ça ne me rassurait pas du tout. Et à 15 jours du terme, c'est bien évidemment l'accouchement et ses mystères qui inquiètent aujourd'hui Caroline. Malgré les conseils de sa meilleure amie qui vient d'accoucher il y a un mois. Moi, j'ai vécu sans stress depuis le début de la grossesse jusqu'à maintenant. Donc il y en a eu. C'est ouh ! Alors c'est comme les contractions de plein travail, c'est aller en crescendo. Caroline profite donc de l'expérience de la jeune maman pour tenter d'évacuer ses angoisses du jour J. J'imagine que c'est ultra douloureux jusqu'à ce que t'aies la péridurale, parce que ça monte crescendo. Mais toi, pour gérer la douleur, tu criais, tu faisais quoi ? Le seul conseil que je peux te donner, enfin le seul, le plus évident pour moi, c'est travailler ta respiration un maximum. Concentre-toi sur ta respiration pour détendre ton ventre quand t'as une contraction. Moi, j'ai fait ça tout au long de mon travail jusqu'à la sortie. C'est ta façon aidée ? Oui. Les personnes qui ont le discours, qui désarment, qui désamorcent le stress, c'est quand même vachement apaisant. Ouais, c'est apaisant. Même si elle ne contourne pas, elle me dit clairement que oui, il y a d'autres inquiétudes quand le bébé est là et que je le sais, j'en suis bien consciente. C'est ça qui me rassure, d'avoir des vraies infos, quoi. De vraies infos, c'est ce qu'on cherche pendant notre grossesse tout le temps. Il y a la maison des maternelles pour se faire. Caroline, on vient de la prendre à accoucher cette nuit. C'est un truc de dingue ou pas ? Incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, je n'ai pas les prénoms, etc. On l'embrasse très, très fort comme quoi toutes ces angoisses valaient le coup puisque tout le monde va bien. Juliette, vous êtes sentie un tout petit peu seule pendant le premier trimestre et la rencontre avec la sage-femme, et c'est souvent le cas, a tout changé. Oui, puisque pendant le premier trimestre, finalement, on n'est pas suivie et pas accompagnée. En plus, généralement, on ne le dit pas à son entourage, donc on est très seule pour partager ses angoisses. Et donc, moi, j'ai choisi d'être suivie par une sage-femme qui habitait juste à côté de chez moi. Et le hasard a fait qu'elle proposait un suivi global. Et en fait, c'est plus qu'un suivi, c'est un accompagnement. Et là, vraiment, il y a un dialogue qui a pu s'instaurer. Pour l'examen prénatal, pour la première fois, on prenait le temps de nous écouter. À la fin, de nous laisser écouter le cœur du bébé pendant plusieurs minutes. Et le fait qu'on prenne le temps de nous écouter, ça faisait vraiment du bien. Et là, en fait, ça a tout changé d'avoir ce suivi. Pour moi, le suivi global, c'était vraiment l'accompagnement dont j'avais besoin. Elle avait qu'au moindre doute, vous pouviez lui demander. Elle était très disponible, forcément. Je pouvais lui envoyer un texto. C'était juste à côté. C'est bien. Anna, vous donnez votre portable ? Moi, j'ai eu des textos, là. J'ai des textos, oui, toute la nuit. Les week-ends, tout le temps. Des fois, c'est mon mari qui répond sur les questions. Mais oui, parce que maintenant, il est briefé. Il dit qu'on peut attendre demain. Anna, il y a Violette qui a une question pour vous. Si on est particulièrement stressé, y a-t-il des préparations à la naissance plus conseillées que d'autres ? Alors déjà, si on est particulièrement stressé, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire de la préparation en face-to-face, qui n'est pas 15 mamans à la maternité, par exemple. Et donc, de faire déjà une base de préparation classique, parce que c'est bien aussi de répondre un peu aux questions assez factuelles. Et puis, si on est vraiment stressé, il y a l'hypnose, la sophrologie, le yoga. Et puis, voilà, on peut faire un socle en face-to-face. Il y a votre préféré pour quelqu'un qui n'aurait aucune idée de comment... Non, mais c'est tellement personnel. Il y a, je ne sais pas, il y a l'hypnose. Non, il n'y a pas, il y a votre... C'est vraiment chacune à voir. Oui, oui, ça dépend du cas, Benjamin. Oui, non, ça, ce n'est pas possible. Ça dépend de sa propre histoire. Oui, exactement. Juliette, vous avez vu aussi une psychologue qui vous a beaucoup aidée. Vous en avez eu besoin, carrément ? En fait, on a un peu honte de dire qu'on ne se sent pas très bien pendant la grossesse. Sûrement pas, on est toutes pareilles alors là. Pas de honte. On se sent quand même coupable, surtout que moi, ça a fonctionné tout de suite. Combien de femmes voudraient que ça fonctionne tout de suite ? Et moi, je ne me sentais pas bien d'être... Je ne me sentais pas bien de ne pas vivre pleinement le début de grossesse. Donc, Massachonne m'a dit que ça serait peut-être bien de voir une scie en périnatalité. Effectivement, comme disait Ève, ça soulève beaucoup de choses par rapport à son histoire personnelle et à son enfance. Après, voilà, je n'ai pas eu besoin de faire plusieurs séances, mais une séance, ça m'a fait du bien de... Surtout qu'elles me disent, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de patientes qui sont dans le même cas et savoir que je n'étais pas la seule à ne pas être dans un moment d'euphorie et à être tout le temps le sourire aux lèvres, ça faisait du bien. Alors, du coup, malgré ça, le deuxième trimestre était quand même encore un peu stressant. C'était stressant parce que, à la deuxième échographie, on nous a dit que le bébé était petit, que le percentile fémoral était fait, donc il fallait contrôler la croissance. Comme je n'avais pas besoin qu'on m'alimente beaucoup en stress, ensuite, donc le percentile du fémur, de toute façon, ça a été une angoisse jusqu'à l'accouchement. Est-ce que vous avez tapé sur Internet « percentile », 50e percentile ? Moi, j'ai fait tous les percentiles, tous les trucs. Et là, on lit que des horaires qui angoissent encore plus ? Non, après, il y a... Internet, rassure pas. Non, mais sur les percentiles, franchement, c'est plutôt assez rassurant de mémoire. Ça ne me fait pas trop angoisser, moi. Enfin, bon, on lit tout quand même. Oui, je vais peut-être tomber sur un bon fond. Dès que vous allez un peu loin dans le forum, généralement, on s'en sent mal. Il y a Gaëtan, Ève, qui est enceinte de 6 mois, qui nous a écrit sur Facebook « Je n'ai plus de neurones. » C'est tellement vrai. « J'oublie tout. Je me dis que je vais être une maman en carton quand il va falloir gérer le bébé en plus. » Visiblement, Gaëtan a de l'humour. Comment la rassurer sur cette peur d'être une mauvaise maman ? Mais justement, elle va être une formidable maman. Parce que le centre de gravité est en train d'évoluer. Et toute son énergie, toute son intelligence se dédie au bébé à naître. Et donc, on peut dire qu'en fait, ce qui est génial, c'est qu'en même temps qu'on devient maman, on se retrouve équipé d'un GPS, une sorte de boussole interne qui s'appelle en fait la préoccupation maternelle primaire de Winnicott. Mais nous, on peut dire que c'est une sorte de petite boussole qui va nous aider et nous guider comme ça vers les besoins du bébé. Et donc, c'est pour ça que tout notre fonctionnement, on fait des choses un peu bizarres, on va mettre notre sac à main dans le frigo, on va oublier les clés dans la boîte aux lettres. C'est parce que notre priorité, c'est ce bébé qui va venir. Est-ce que le papa, il a aussi les GPS là ? Alors, c'est le copilote, le papa. Donc, il ne l'a pas pendant la grossesse, mais il y a des papas qui sont extrêmement réceptifs aux petits pleurs du bébé la nuit, aux petits boutons qui se logent derrière l'oreille. Donc, on peut développer ça aussi, oui. Moi, qu'est-ce que j'étais con pendant mes grossesses. Je ne comprenais rien. Rien, à rien. Bon, voilà. Ça vous intéresse ? Non, ça a passé là. Parce que là, je viens de prendre un vent. Parce que vos regards étaient vraiment genre on s'en tape de ce que tu ressentes ? Mais est-ce que vous vous autorisiez à ressentir ? Vous n'étiez plus dans l'intellect ? Je ne sais pas, mais en tout cas, même les principes les plus de base m'échappaient totalement. Juliette, en fin de grossesse, est-ce que vous aviez les mêmes appréhensions que cette maman qui confiait sa question à l'instant ? C'est-à-dire, est-ce que vous disiez je vais être une mauvaise maman, une mère en carton, comme elle disait ? Oui, parce qu'on a tellement envie d'être une bonne mère pour ce bébé qu'on ne connaît pas encore complètement, mais qu'on aime déjà très, très fort. Et donc, nous, on avait... D'ailleurs, on n'a toujours pas déménagé. On n'a toujours pas d'appartement plus grand. On n'a pas pu faire sa chambre. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que je vais le trouver beau ? C'est un truc... Oui, forcément. Et puis surtout, est-ce qu'il va être tout bien à la naissance ? Ce n'étaient pas les mêmes angoisses, mais il y en a des angoisses du premier trimestre qui ont laissé place à celle du deuxième, puis celle du troisième. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on accouche, il n'y a plus d'angoisse. Une question vidéo pour vous, Anna. Regardez bien. Question de Lucie. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'ai deux enfants de 2 et 7 ans, nés prématurément en 6 mois de grossesse. Et je me demandais si le stress et l'anxiété pouvaient être des facteurs de menace d'accouchement prématuré. Merci. Anna, ça m'énerve prodigieusement. Regardez là, comme elle est vénère comme une tonnerre. Là, je veux rassurer la maman. Il y a encore des gens qui disent ça. Le stress ne veut pas donner des contractions qui font accoucher. Ça peut donner des contractions bénignes qui n'ont pas d'effet sur le col, mais certainement pas des contractions qui font accoucher. Donc, il ne faut pas culpabiliser les femmes. Ah, c'est de votre faute si vous avez accouché prématurément ou que vous êtes pleine de contractions. Stop à ça. Ça, c'est de la psychologie de balle. On arrête. Voilà. Alors, justement, comme ici, on a la représentante du rempart du bon sens de la psychologie qui est Firovitch, c'est vrai que tout ne repose pas sur les parents à l'accouchement. C'est un peu le bébé qui décide. Bien sûr, c'est l'acteur principal. Il me vient d'ailleurs des mots de Jean-Jacques Goldman, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Une chanson où il dit « On aimerait bien qu'il soit un autre soi, on aimerait bien qu'il soit à notre image » en parlant du bébé. Mais ce bébé, il vient de nous, mais ce n'est pas nous. Il a sa subjectivité. Et nombre de patientes racontent leur angoisse d'avoir une césarienne programmée. Quand on travaille sur cette idée que le bébé a un rôle à jouer, le bébé va naître avant la césarienne programmée. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Jean-Jacques Goldman qui disait aussi « Tourne les viols, tourne les viols, tourne les violons » même si ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Il y a Mag sur Facebook qui dit « Est-ce que mon bébé ressent tout ce stress ? » Vous êtes enceinte, Benjamin ? J'ai perdu mes neurones. À force de parler de toutes ces angoisses. « Est-ce que mon bébé ressent tout ce stress ? » vous demande Mag. On filtre. Il y a le placenta qui va filtrer tout un tas de choses. Mais ce qui est important, peut-être quand on a des émotions fortes, c'est de parler à son bébé. Et dans sa tête de parent, déjà, on commence à cloisonner les choses. Là, il y a le stress de la maman. Mais ça me concerne, moi, en tant que mère. Mais toi, en tant que bébé, vis ta vie de bébé tranquillement. Donc voilà, il y a quand même un filtre qui s'opère. Juliette, comment ça va aujourd'hui ? Très bien, un mois et demi. Le mariage s'est bien passé. Du coup, j'ai accouché 15 jours avant le mariage. Nous, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si je le recommande non plus. Tout faire en même temps, ce n'est peut-être pas génial. Si on peut prendre un peu plus de temps entre les deux, ce n'est pas plus mal. Maintenant, il y a les angoisses de la maternité qui sont différentes. Mais ce n'est pas forcément tous les jours facile. Mais j'essaie de me dire que je fais au mieux et qu'il ne faut pas culpabiliser de tout. On a toujours l'impression que les autres mères font beaucoup mieux que le soir. Non, 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 non. Ça, je vous rassure tout de suite. Même la présentatrice des maternelles fait n'importe quoi. Je vais vous dire un truc. On a pris tous pour perpète. Il va falloir se le rentrer dans la tête. Voilà. Alors, trois livres qui vont vous aider à bien vivre votre grossesse. On l'a... Alors, attendez, parce qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. Il y a le bouquin de Dana Roy qui a été co-écrit. « Devenir maman pour les nuls », c'est aux éditions First. C'est enrichi de conseils psy. C'est hyper complet. Il y a des examens de la grossesse à l'alimentation d'un nouveau-né en passant par le séjour à la maternité. Ça, c'est super. Ensuite, vous avez le grand livre... Non, « Naître », pardon, aux éditions Marabou. C'est un livre photo qui est absolument sublime. Il y a toutes les étapes du développement du bébé et de la fécondation jusqu'à la naissance. Ça, c'est une réédition. Et puis, le grand livre de ma grossesse, c'est aussi très, très complet. C'est aux éditions Erol. C'est une mine d'informations très concrète, très rassurante. Il y a des photos, il y a des schémas, il y a tout y quantit. Merci beaucoup. Merci, Juliette. Merci à vous, Afirovic, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe dans nos têtes un petit peu complexe parfois.